La fabrication de mayonnaise, c'est vraiment un business rentable en Afrique parce que beaucoup de gens consomment la mayonnaise et voici comment nous pouvons fabriquer la mayonnaise avec ces machines. Je vais vous montrer des A à Z de comment vous pouvez fabriquer la mayonnaise, j'allais dire, avec les machines que nous pouvons vous aider à acheter à partir de l'Inde ou de la Chine et amener en Afrique. Ou encore, vous pouvez fabriquer manuellement en Afrique et revendre ces mayonnaise. Alors, restez branchés jusqu'à la fin car vous allez voir comment les machines fonctionnent, semi-industrielles et industrielles. Et nous allons vous donner aussi la formule de fabrication de mayonnaise. Alors, sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, surtout de l'industrialisation de l'Afrique et nous parlons de business rentable en Afrique. Nous apprenons que l'Afrique va se développer avec les industries que vous êtes en train de voir. Alors ici, nous sommes en train de vous montrer l'industrie de mayonnaise, comment elle fonctionne, comment elle fabrique. Vous allez voir sur la vidéo comment nous allons vous montrer la fabrication de mayonnaise vraiment naturelle en Afrique. Alors, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne plus monter nos prochaines vidéos. Moi, c'est Jamy Kakona. J'ai écrit deux e-books gratuites sur les cinq bonnes raisons pourquoi tu dois investir en Afrique et sur les 20 top business avancés en Afrique. Va sur la barre de description, téléchargez ces e-books gratuitement et joignez nos groupes Telegram et WhatsApp pour en profiter de business semi-industriel avancés en Afrique. Alors, ici, plusieurs personnes m'écrivent des questions, comment nous fabriquons la mayonnaise. Alors, abonne-toi et cliquez sur la cloche. Premièrement, il faut rassembler tous les ingrédients. Ici, il ne faut pas oublier des oeufs parce que vous avez besoin de ça. Et en Afrique, on trouve beaucoup d'endroits où vous pouvez acheter des plateaux d'oeufs pour fabrication de mayonnaise. Alors, c'est vraiment très important d'avoir ça. Et deuxièmement, il faut séparer les jaunes d'oeufs quand vous allez faire les mélanges. Donc, vous allez utiliser que les jaunes d'oeufs pour la mayonnaise et l'autre partie n'est pas utilisée. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Il faut ajouter aussi de la moutarde et du vinaigre. Donc, dans un bol, ajoutez des jaunes d'oeufs, la moutarde, des ginger, vous pouvez mettre aussi des ginger, et aussi une cuillère de vinaigre et aussi une cuillère de citron. Et par après, vous allez faire les mélanges. Fouettez les jaunes d'oeufs, les moustardes, donc remuez, mélangez, et puis ajoutez un peu d'huile. Et quand vous ajoutez un peu d'huile, vous pouvez verser maintenant l'huile en filtre. Donc, dès que vous versez l'huile, ça pourra maintenant vous aider à faire les mixages comme vous êtes en train de le voir. Et ces mixages doivent se faire rapidement pour ne pas laisser les ingrédients pourrir ou comment. Alors, dès que vous faites ces mixages-là, ici, je vous montre comment la machine peut vous aider à faire ces mixages automatiquement. Alors, il y a plusieurs façons d'avoir les ingrédients ou bien de fabriquer la mayonnaise. Mais si vous avez besoin d'en savoir plus sur la formation étape par étape, comment fabriquer la mayonnaise, nous allons vous donner cette formation. Va sur la barre de description. Enregistre-toi pour la formation. La formation coûte 399 dollars. Vous allez vous enregistrer et nous allons vous envoyer la formation sur votre email. Et vous allez avoir la formation. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que vous devez bien mixer les ingrédients. Alors, ici, comme j'ai dit, vous pouvez le faire manuellement ou semi-industriellement ou automatiquement ou industriellement. Ça dépend du budget que vous avez. Alors, sur cette vidéo, je vous ai montré comment la vidéo, comment le mixage est fait avec la machine à mixage. Donc, ce mixage est fait entre de l'eau, du lait, les ingrédients comme la moustarde ou comment citron, les jaunes d'œuf. Et vous allez les mixer avec, à l'aide de la machine semi-industrielle que vous avez vu. Et puis, par après, ici, c'est la fermentation ou bien les processus de fabrication de mayonnaise qui se passent dans cette partie de l'usine. Donc, ça, c'est comme si c'était le cerveau de notre usine de fabrication de mayonnaise. Ici, c'est la fabrication en base industrielle, comme j'étais en train de dire. Vous pouvez le faire aussi manuellement. Mais toute étape peut être, l'étape de fabrication de mayonnaise peut être appris par notre formation. Si vous voulez apprendre des étapes de fabrication de mayonnaise, allez-y sur notre formation. Alors, cette machine, c'est la machine semi-industrielle qui aide à mieux bien mixer les ingrédients pour une bonne solution de mayonnaise. Nous avons une formation sur les mayonnaise manuelles, vous pouvez le faire manuellement ou semi-industriellement. Alors, ici, ce sont des machines semi-industrielles ou industrielles qui peuvent vous aider à fabriquer des mayonnaise à grande quantité. Pourquoi? Parce que quand vous fabriquez en grande quantité, c'est facile pour vous de se faire beaucoup de profits rapidement. Parce que quand vous vendez aussi en grande quantité, les profits sont aussi énormes. Alors, c'est pour cela que nous vous montrons des machines industrielles, semi-industrielles pour fabrication de mayonnaise. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui posent des questions, allons-nous être formés sur l'utilisation des machines? Oui, vous allez être formés. Regardez, ça, c'est la machine qui aide à mixer votre mayonnaise et ça s'est fait automatiquement. Cette machine a un moteur qui va aider à tourner les visquiers à l'intérieur pour les mixages. Les bons mixages de produits vraiment de très bonne qualité, des mayonnaise de très bonne qualité. Alors, vous devez avoir des gens aussi qui sont vraiment, qui aiment l'hygiène parce que nous ne voulons pas avoir des produits qui seront mélangés avec votre mixage. Ici, nous vous montrons sérieusement comment le mixage s'est fait et ça va vraiment beaucoup vous aider à sortir des très, très bons produits et revendre les mayonnaise partout là où vous serez. Alors, la prochaine étape ici dans les business de mayonnaise, après avoir comment fabriquer votre mayonnaise, la faire avec votre formule, les types de ingrédients que vous pouvez avoir. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je répète encore, allez-y sur la barre de description, prenez la formation, elle coûte 399 dollars. Et nous allons vous montrer les A à Z de comment fabriquer la mayonnaise à base de, à base de, comment, des jaunes d'œufs et de d'autres, d'autres ingrédients. Alors, ici, nous vous montrons les machines. Si vous voulez aller à l'échelle semi-industrielle, les grandes machines qui peuvent être utilisées pour le mixage de mayonnaise, fermentation et aussi packaging. Donc, ici, j'allais dire notre troisième étape, c'était le packaging. Donc, l'emballage est très important. Vous pouvez avoir un très bon produit, mais si ce produit n'est pas très bien emballé, donc, vous n'allez pas vendre vos mayonnaise. Alors, ici, sur cette vidéo, nous allons vous montrer aussi la façon d'emballer, d'emballer la mayonnaise. Vous pouvez les mettre dans des bouteilles, comme vous êtes en train de voir, bouteilles en glace ou bien en plastique. Vous allez voir sur cette vidéo. Ici, c'est juste l'étape de machine qui aide à faire le mixage de produits et aussi de faire la concentration de mayonnaise après avoir fait le mixage des ingrédients. C'est vrai que vous pouvez apprendre gratuitement aussi comment fabriquer la mayonnaise. Si vous écrivez seulement sur YouTube, comment fabriquer la mayonnaise, YouTube a plusieurs vidéos qui peuvent vous aider aussi à fabriquer la mayonnaise. Vous n'avez pas besoin de prendre la formation, mais avec nos formations, nous avons plusieurs formules, ingrédients qui peuvent vous aider à sortir de très bonnes qualités de produits et revendre ces produits facilement chez vous, au pays. Alors, ici, nous vous montrons l'étape technique de machine. Ces machines fonctionnent avec l'électricité, c'est vrai, parce que vous voyez, il y a des moteurs. Ces moteurs ont besoin d'électricité. Donc, quand vous êtes pour tourner, par exemple, pour mixer comme ça, cette machine a besoin d'électricité pour être prêt à mixer, à très bien mixer votre formule. Ici, c'est l'étape de packaging que j'étais en train de dire. Il y a plusieurs sortes de packaging d'emballage, bien de remplissage. Cette machine va remplir dans des boîtes, ça peut être des boîtes ou des bouteilles, pour faire un très bon packaging de mayonnaise. Alors, dès que vous avez rempli et puis, vous devez maintenant passer à l'étape de la vente de ces produits. Étape de la vente des produits, vous devez avoir un très bon marketeur qui va faire le marketing de vos produits. Vous avez des très bonnes machines que vous allez acheter avec nous. Donc, aussi, j'avais oublié, si tu as besoin d'acheter ces machines ici, tu peux nous contacter sur le WhatsApp que tu trouves sur cette chaîne ou écris, laisse-nous un commentaire sur cette vidéo, nous allons te répondre. Il y a un autre WhatsApp sur la base de description, sur la barre de description de cette vidéo. Tu peux prendre ce WhatsApp et contacter nous directement. Nous allons te contacter à des très bons fournisseurs qui vont t'aider à acheter ces très, très bonnes machines que vous êtes en train de voir. Et ces machines sont des très, très bonnes qualités. Voyez-vous la matière qu'ils sont en train d'utiliser, l'aluminium pour les machines, ce sont des matières qui ne prennent pas de rouille. Et c'est très bien pour, surtout pour l'alimentation comme ça. L'industrie de l'alimentation, ça va beaucoup aider à sortir de très bons produits. Alors, n'hésitez pas de nous contacter sur Investir chez nous. Allez-y sur la barre de description ou laissez-nous des commentaires sur cette vidéo. Nous allons toujours répondre à tous les commentaires qui seront posés sur cette vidéo. Donc, comme j'étais en train de le dire, pour en faire bien vendre vos produits, après avoir utilisé nos machines, vous devez avoir une très bonne équipe commerciale. Donc, il va faire les descentes sur le terrain pour parler avec tous les billets d'alimentation, les boutiques qui peuvent commencer à vendre vos produits en gros ou en détail. Donc, c'est vraiment très important de créer une très bonne équipe. Et aussi, vous pouvez faire des publicités sur les réseaux sociaux. C'est vraiment facile. TikTok, Facebook et Instagram. Donc, ça va beaucoup vous aider. Alors, ici, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Les machines qui viendront en Afrique pour l'installation, comment nous allons être capables d'utiliser ces machines? Nous allons envoyer un technicien qui viendra installer ces machines et former vos employés. Ce technicien peut faire une à deux semaines et la formation peut prendre ces deux, une à deux semaines là aussi. Ici, c'est notre deuxième type de remplissage de mayonnaise. Et vous allez voir qu'ici, nous utilisons des bouteilles en plastique. C'est un peu plus moins cher que les bouteilles en verre. Alors, ça dépendra de vous de ce que vous voulez faire. Donc, ici, nous vous montrons toutes les techniques ou toutes les machines. Et c'est de vous décider ce que vous voulez faire ou quel type d'emballage ou bien de remplissage vous voulez faire pour enfin sortir un très bon produit sur le marché. Alors, abonnez-vous sur Investir Chez Nous. Partagez cette vidéo massivement. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui suit après cette vidéo. Merci et à la prochaine.